Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi, lendemain de Pâques, début de semaine, 19 avril 2022, 9h18 du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci infiniment, ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours pertinent, merci beaucoup, si vous avez la patience, le cœur vous en dit, laissez rouler les publicités aussi de YouTube sur mes vidéos, ça permet de financer mes activités et vous, ça ne vous coûte rien, juste un peu de patience, ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, on est dans une période extrêmement trouble, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, on le sait ici à Freedom News Network depuis longtemps, depuis que je me suis intéressé à cette étoile qui est notre soleil, ces cycles, depuis 4 ans, après 5 ans que je suis, disons, investi dans un suivi de ça, comme vous, vous l'êtes aussi, sur les cycles du soleil, ces grands minimums solaires qui nous amènent des températures froides, d'ailleurs ici, aujourd'hui, ce matin, on avait des flocons de neige gros comme ça qui tombaient au Québec, dans les basses normatives, pas loin de Montréal, 5 à 7 cm déjà qui sont tombés, c'est bien évident que ça restera pas, mais tout ça pour vous dire que tout le mois d'avril et mars, mais avril très très, ça a été très froid, il y avait comme un dôme arctique qui était toujours là, même si les températures, des fois avec le soleil montait à 12, 13, 14 degrés, tu avais un fond d'air glacial, moi je le sais parce que je suis dehors à longueur de journée avec mon jogging et mes activités physiques, le vélo très 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 froid, toujours obligé de porter des gants, chapeau, sucre, cagoule, 2-3 couches sur le dos parce que c'est exceptionnel, mais pas vraiment, parce qu'on est probablement dans un modèle de grand minimum solaire où on va s'en aller dans un 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans peut-être de températures qui vont être plutôt froides, peut-être que même moi j'ai l'impression que, en tout cas dans notre coin ici, on n'aura pas un été extraordinaire, peut-être qu'on n'aura pas d'été, c'est déjà arrivé, les quantités phénoménales de cendres volcaniques aussi avec de l'activité volcanique au niveau, partout les volcans sont en activité, ça vient contribuer aussi à un refroidissement, on l'a vu dans les grands minimums solaires, souvent il y a une activité accrue des volcans, grand séisme aussi, le soleil dans son cycle 25 actuel qui commence, il y a un peu d'activité de torches solaires, d'éjection de masse coronale, naturellement dans un grand minimum solaire l'atmosphère du soleil est plus faible, un peu comme notre magnétosphère en ce moment apparemment qui pourrait être en affaiblissement dû à des changements de renversement de pôle, ça nous amène des flux de rayons cosmiques galactiques en augmentation, ça peut nous amener aussi, on ne sait jamais, une tempête géomagnétique d'une importance qui nous amènerait à l'âge de pierre en détruisant tout le réseau de transport d'électricité, mais on est dans un cycle plutôt faible quand même, puis hier il faisait relativement beau, j'ai pu faire mon jogging et le vélo à l'extérieur, mais comme je vous dis, il fallait être bien habillé, j'ai mis mes gants quand même, parce que c'était très froid le fond de l'air, et j'ai remarqué que le soleil n'est pas pareil, il y a beaucoup de gens qui remarquent des choses, qui m'envoient des messages aussi, que le soleil n'est pas la même position, on l'a vu avec un lien que je vous avais partagé il n'y a pas longtemps sur les Inuits, dans le Grand Nord canadien, qui ont observé que le soleil n'est plus au même endroit, se lève plus au même endroit, j'ai des abonnés de l'Europe, de la France, des cousins français qui m'ont envoyé aussi ces remarques-là, et la couleur du soleil n'était pas la même hier, la luminosité du soleil n'était pas la même, même si j'avais un beau ciel bleu au-dessus de la tête, je sentais que la lumière était différente, comme une espèce de plus faible, je ne sais pas comment l'expliquer, pas la même intensité d'ombrage, la même couleur, c'était vraiment étrange, est-ce que c'est passager, je ne sais pas, est-ce que ça fait partie de la France, du soleil dans son minimum, parce qu'on est dans un maximum solaire, mais avec une intensité, puis un cycle solaire qui est annoncé très faible, même par la NASA, est-ce que c'est ça qui est en ligne de compte, je ne sais pas. Il y a d'autres changements aussi, majeurs, il y a un alignement de planètes incroyable, et même le Wall Street Journal ce matin, imaginez-vous, le Wall Street Journal, il prend la peine de s'arrêter pour parler de la rétrogradation de Mercure, c'était quelque chose qui, encore là, c'est nouveau pour moi, moi je suis un profane, je prétends, moi je ne suis pas un scientifique, mais je suis curieux, puis je fais les recherches, je fais comme vous, vous faites des recherches, et c'était quelque chose de nouveau, vraiment pour moi, je n'ai jamais porté attention à ça, et là même, le Wall Street Journal en parle aujourd'hui, et c'est la rétrogradation de Mercure qui semble quelque chose d'important pour plusieurs, donc c'est dans le Wall Street Journal, c'est rapporté par Stéphanie Lailly, les fans d'astrologie récentes, l'effroi, Mercure rétrograde encore une fois cette année, une période défavorable, supplémentaire oblige les gens à reporter des vols, des mariages, des achats de maisons, et ces gens-là disent qu'on ne veut pas prendre de risques, parce qu'on le sait, le cosmos, l'univers, tout est interrelié, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça, on a juste à penser à la Lune, le Soleil, mais la Lune avec l'influence, c'est si la Lune n'était pas à l'endroit où elle est, il n'y aurait pas de vie, c'est ce qui fait dire à plusieurs que peut-être que la Lune a été placée là, intentionnellement, par d'autres civilisations. Enfin, maintenant cette histoire-là, c'est fascinant, on nous parle d'un expert en sinistre à Baltimore qui cherche à déménager à Philadelphie et qui veut agir rapidement, mais sa pression sur les délais n'est pas liée à un nouvel emploi ou à un bail, le jeune homme de 28 ans veut mettre sa situation de vie en place avant que Mercure ne passe en rétrogradation un phénomène astrologique de trois semaines que les croyants associent à toutes sortes d'événements, des ratés, des accords commerciaux rompus, à des crevaisons, à des ordinateurs en panne, à toutes sortes de malédictions, si vous voulez. Nous voulons vraiment que notre logement soit, ou notre situation de domicile et de propriété soit réglée avant cette date afin de ne pas risquer d'avoir des mésaventures potentielles. Mercure rétrograde, la rétrogradation de Mercure est l'un des événements astrologiques les plus connus. Un moment où la planète Mercure semble reculer, une illusion provoquée lorsqu'elle tourne autour de l'orbite terrestre. Les adeptes de l'astrologie organisent généralement leur horaire autour d'elle pour éviter le chaos induits par Mercure. Donc, on le voit dans la situation dans laquelle on est, ça pourrait avoir une influence sur les comportements humains, sur toutes sortes d'autres événements aussi. On n'a qu'à penser à l'Ukraine, l'intensification du conflit, on vient de le voir, on est entré dans une intensification apparemment du conflit en ce moment. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient, beaucoup, beaucoup de violence. On pense à Taïwan, on pense à la crise économique, on pense au crash économique, on pense à la classe moyenne qui va être détruite en ce moment, on pense aux tensions partout, à l'élection de la France, la présidentielle ce week-end. Écoutez, c'est majeur ce qui se passe en ce moment. On pense au changement climatique, on pense au cycle climatique. On s'inquiétait, je voyais ce matin sur la chaîne Neuroniose, on s'inquiétait de l'Antarctique et de le mois de mars où il y a eu une montée des températures qu'on n'avait pas vues souvent, apparemment. Mais tout ça, c'est cyclique et il ne faut quand même pas oublier que la température qu'on a atteinte en mars, puis je vous en avais parlé, c'était moins 12 degrés. Donc, on est encore à 12 degrés en dessous de zéro. Il n'y a pas de danger pour la fonte de l'Antarctique. On est revenu parce que là, on est avec des températures record froides pour le temps-ci de l'année. On est revenu à des moins 75, donc. Mais même quand il y a eu une montée de la chaleur au mois de janvier, un mois de mars, pardon, on était à moins 12. Ce n'est pas trop inquiétant. Donc, désormais, leur calendrier se complique cette année. La rétrogradation aura lieu quatre fois au lieu de trois habituellement. Les personnes qui croient à la malchance en prévoient un sort supplémentaire et doivent redynamiser les fêtes, les voyages, les projets. La prochaine rétrogradation devrait avoir lieu entre le 10 mai et le 2 juin. Wow! Il y a même une réceptionniste d'hôtel en Californie qui a déclaré qu'elle reporterait à contrecard la demande d'une promotion au travail jusqu'à cette date. Elle se concentre sur sa carrière depuis le début de l'année et cherchait à assumer plus de responsabilités. Donc, l'almana des fermiers aussi nous dit qu'une période annuelle publiant des prévisions météorologiques reçoit plus de demandes de renseignements pendant les rétrogradations de Mercure. Nous recevons beaucoup de demandes de renseignements sur ce qui va se passer, puis nous entendons des gens se plaindre que leur Internet ne fonctionne pas ou que leur téléphone portable est tombé en panne. Donc, on a beaucoup d'intérêt pour la rétrogradation de Mercure. On nous raconte toutes sortes d'anecdotes qui sont fascinantes. Suzanne Guédel de Chicago qui suit les cartes des étoiles accuse Mercure. La rétrogradation de Mercure liée à un problème commercial en 2020, elle a passé un ordre, elle a mis un stop à son investissement dans l'or, mais il n'a pas été activé. L'homme de 66 ans a perdu environ 1000 $ en quelques jours, une grosse somme d'argent pour un investisseur indépendant qui n'est pas si riche que ça quand même. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est fascinant. La rétrogradation de Mercure, on en parle même dans la Almana des fermiers. Je vous laisse ça. C'est fascinant. Vous irez voir ça. Pendant ce temps-là, écoutez bien ça, on a une... En plus, imaginez-vous, la grippe aviaire va-t-il être... La grippe aviaire aux États-Unis, c'est en train de faire des ravages, mais un peu partout aussi en Europe, va-t-elle être le beau émissaire du prochain effondrement des records de froid dans l'ouest canadien. Et un volcan, un autre qui s'est mis à cracher des cendres. C'est incroyable tout ce qui se passe en ce moment. L'Antarctique s'approche du record de la plus basse température pour avril. Pâques ressemblait plutôt à Noël cette année, oui, dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Un mois de mars, en Amérique du Sud, extrêmement froid, record et des tâches solaires avec une tempête qui pourrait peut-être n'être que le début. Imaginez-vous, c'est fascinant tout ce qui est en train de se passer. Ceux qui pensaient que tout allait bien, Mme la Marquise, là, il faut revenir sur Terre. Il n'y a rien qui va bien. Et c'est certain que tout ça, tu n'en entends pas parler dans les réseaux, comment dire, traditionnels. On ne vous parle que d'insignifiance et de ce qui se passe en ce moment. On contrôle l'information sur tout ce qui se passe en ce moment. On ne veut pas que vous sachiez ça, tout ce qui est essentiel et ce qui est, dans le fond, notre réalité. 2022 a commencé de la même manière que 2021 a terminé et l'Antarctique a enregistré son premier, moins 70 Celsius, moins 94 de la saison, le 3 avril à Vostok. Donc, on a éclipsé des records et voilà pour l'Antarctique, chers amis. Pendant ce temps-là, je vous laisserai l'article, c'est très intéressant, conformément au gel persistant des dernières années, la calotte glaciaire de l'Antarctique s'est pris de l'expansion. Cette récente hausse poursuit également la tendance à la croissance observée au cours des quatre dernières décennies, l'ère des satellites. Je vous laisserai ça dans la voie de description. Cet article-là, c'est très instructif. Pâques ressemblaient à l'hiver dans une grande partie de l'Amérique du Nord, des pans entiers du Canada et des États-Unis ont subi des températures records de froid et des très rares chutes de neige en cette période quand même avancée d'avril, au cours des dernières 24 heures seulement. Les records de froid ont chuté, sont tombés, ont été battus de l'État de Washington à la Nouvelle-Angleterre, du nord du Texas aux Prairies canadiennes. On peut passer par le Québec aussi. La marche glaciale du mois de mars en Amérique du Sud, comme discutait vendredi, l'Amérique du Sud a subi un hiver 2021 historiquement froid. Un gel record après un gel record, battus après des records, battus après record. Et les rendements des cultures en particulier, maïs brésiliens s'annoncent extrêmement déprimantes cette année. Le mois de mars en 2022, en Uruguay, a été beaucoup plus froid que la moyenne. Les anomalies de température variaient de moins un degré Celsius sur la moyenne de 1981 à 2010 à moins trois dans le nord-ouest du pays. De même en Bolivie, les températures se sont maintenues en dessous de la normale en mars, aidées par un front froid pénible à la fin du mois qui a battu, qui a fait battre tous les records de basses températures dans de nombreuses régions amazoniennes. Maintenant, alors que la production solaire historiquement faible devrait, selon la majorité des prévisions, persister tout au long du cycle 25. Donc, c'est ce qui nous fait penser à tous ces scientifiques, et même la NASA, qu'on s'en irait probablement vers un grand minimum solaire. Donc, la montée en puissance vers les maximaux solaires peut encore être une période très active. Il existe actuellement un complexe de tâches solaires très actifs qui tournent autour du limbe du Soleil à air 29, 93, 94. On les voit ici. La région a déjà déclenché une torche de catégorie X1 le 17 avril, qui devrait peut-être toucher Terre, mais comme le prétend le Dr Phillips de Space Weather, ceci n'est peut-être que le début. Le vaisseau spatial Stereo A de la NASA surveille une autre région active potentiellement importante, juste derrière. Restez à l'écoute pour savoir ce qui va se passer avec cette histoire-là. Pourquoi c'est d'intérêt? Étant donné le champ magnétique de notre planète qui ne cesse de diminuer en raison de ses pôles magnétiques en migration, entre autres, les explosions du Soleil ont un impact de plus en important. Ici, sur Terre, la force du champ est la plus grande menace pour notre civilisation moderne axée sur la technologie. La magnétosphère terrestre nous protège des bombardements de rayonnements cosmiques. Il est évident que si une décharge de placements suffisamment importante devait se produire, ou si la Terre avait un bouclier plus faible, une magnétosphère, cela conduirait à une panne totale du réseau électrique mondial. Wow! Le champ magnétique terrestre est plus faible que nous le pensons tous. En l'an 2000, nous savions que le champ avait perdu 10 % de sa force depuis les années 1800. 5 % supplémentaires ont déjà été perdus en 2010. Et de nouvelles accélérations se sont produites ces dernières années, 2015 et 2017. Mais nous, les profanes, n'avions accès à aucune donnée supplémentaire sur les pertes de la magnétosphère. L'accélération du Soleil dans le cycle 25, qui se produit simultanément avec la réduction drastique du champ magnétique de la Terre est la plus grande menace à laquelle nous, les humains, avons été confrontés depuis des centaines, voire des milliers d'années, étant donné à quel point nous sommes devenus complètement et totalement dépendants de la technologie. Et l'auteur nous dit « je serais prêt à parier que 90 % de la population occidentale échouerait lamentablement à cultiver sa propre nourriture, ce qui, dans tout scénario de catastrophe prolongée, la verrait périr, ou au mieux, la rendrait complètement dépendante du rationnement de l'État. » Cet événement de torchage X9 et destructeur arrivera plus tôt qu'on le pense, et quand il frappera, nous serons seuls. Plus d'épicerie, plus de pharmacie, et à Dieu ne plaise plus de tutos sur YouTube. Ce scénario apocalyptique a environ 50 % de chances de se produire d'ici le pic du cycle 25. Wow! Mais le message de se préparer, pas d'avoir peur, cet événement, comme un grand minimum solaire, est entièrement survivable. Il y en a eu d'autres, on va vivre aussi. Sûrement. On va passer à travers, mais il faut être préparé. Donc, tempête solaire, on nous en parle aussi sur les Watchers, le site des Watchers. Tempête solaire. En tout cas, cette explosion, éruption majeure X1.1 éclate dans la région active de 29,94. Une éruption solaire majeure est à son apogée éclatée dans la région active. Nouvellement numéroté 29,94. L'événement a commencé à 3h17, et c'est terminé. À 3h51, une éjection de masse coronale a été produite lors de l'événement, mais l'emplacement de la région, source, ne favorise pas les CME dirigées vers la Terre. Cela changera dans les jours à venir, à mesure que la région se transformera en position géo-efficace. Donc, préparons-nous, parce que c'est beaucoup plus probable que ça se produise, que ça ne se produise pas. Bon, lundi, d'après PANQ, malgré tout.